Hey ! Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau live sur Titanfall. Alors aujourd'hui, je suis passé génération 6, comme vous pouvez le constater. Je viens de passer niveau 39, et donc du coup, au niveau 39, on débloque la Spitfire LMG. Alors pourquoi je fais que maintenant ? C'est parce que dans mes défis pour passer génération 7, justement, il faut que je tue déjà des titans en rodéo. Donc ça, c'est plus simple quand on a la LMG, mais il faut également que je tue des gens avec le triple threat. C'est la toute dernière arme de titan. Finalement, il faut que je tue des gens à la Spitfire LMG aussi, et avec le mag launcher. Donc c'est le lanceur mag, je crois. Enfin, l'arme anti-titan. Donc j'ai encore fini aucun de ces défis. Et du coup, comme on a assez tard les armes, du coup, je n'ai pas encore fait énormément avancer dans les défis. Mais on va avancer un petit peu dans cette partie. Et donc là, cette génération-là est plutôt simple comparé à la dernière, puisque la dernière, il fallait faire les kills éjections, je crois. C'est ça, ils appellent ça les goozers. Donc c'est des kills où il faut tuer le pilote pendant qu'il s'éjecte de son titan. Et il faut en faire 50. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est quand même assez long. Parce qu'en faire 50, déjà, il ne faut pas que les ennemis soient invisibles. Sinon, ça rend la chose beaucoup plus difficile. Et 50, c'est quand même long, ouais. Donc là, ça va. Cette génération devrait aller assez vite. Enfin, entre guillemets, assez vite. Je pense que quand je vais arriver au niveau 50, je devrais avoir fini mes défis. Alors, je ne suis pas certain, mais je pense, à mon avis, ça devrait le faire. Alors, au niveau des cartes, on va commencer par la Most Wanted, histoire d'avoir le titan rapidement. Et donc, on est sur Fracture. Et donc, je n'ai aucun accessoire sur ma LMG. Puisque, du coup, je viens de la mettre. Je viens de la débloquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, je viens de la mettre. Et je n'ai aucun accessoire. Et ce n'est peut-être pas forcément la meilleure map pour utiliser la LMG. Parce que la LMG a tendance à avoir pas mal de recul. Et du coup, là, justement, c'est une map qui est assez grande, ligne de rien. Donc, le recul, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vraiment faire ce que je veux. Déjà, il y a un ennemi là-bas, mais il est beaucoup, beaucoup trop loin. Il va falloir que je... Oh, allez. Voilà. Un petit double kill. Hop là ! Le petit kick. Triple kill. Et j'ai mon titan. Voilà ce que je vous disais. Les cartes Most Wanted, c'est vraiment une carte trop, trop bien pour avoir son titan. Vous voyez, j'ai fait trois kills, je n'ai jamais tué aucun creep ni rien. J'ai déjà mon titan. C'est assez génial. Par contre, le problème, là, c'est que j'ai une arme... Une arme de titan qui n'est pas vraiment faite pour tuer l'infanterie. Du coup, c'est un peu la merde. Je sais qu'il y en a là, ouais, voilà. Du coup, j'essaie de tuer mes ennemis avec, mais si je n'arrive pas à les tuer, en fait, en général... Je fais 100 et j'essaie de les tuer avec d'autres armes. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que j'arrive à les tuer en... Avec justement mon arme anti-titan, enfin avec mon arme de titan, Parce que c'est le but des défis, hein. Donc du coup, je tue beaucoup, beaucoup moins de monde avec cette arme de titan Qu'avec celle d'habitude, comme le canon 40 mm. Le canon 40 mm, c'est vraiment l'arme de titan par excellence. Oh, alors lui, ouais, j'ai bien visé mon missile. Merde, j'en ai un sur moi. Hop là, reviens là, toi. L'avantage de l'AMG, c'est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de recharger tout le temps. C'est bien pratique par rapport au... Par rapport à comment il s'appelle. Par rapport à la carabine, même si elle est moins précise. C'est vrai qu'elle est quand même pas mal. Puis elle est bien pratique pour tuer du titan aussi. Je ne vais pas l'avoir. Allez. Je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir. Le mec, il n'arrête pas de courir partout, mais... Il va lancer un missile. Je pense qu'il va se faire tuer de toute façon. Je n'ai pas envie de m'embêter à rester collé sur ce mec-là Et à attendre qu'il soit au bon endroit. On va plutôt bouger. C'est impossible de tuer des mecs comme ça qui bougent tout le temps. C'est vraiment trop chaud. Ah, je l'ai eu. Oh, ça c'est un titan ennemi. Alors lui, il ne va pas durer longtemps. Damage corps activé. Allez. Normalement, là, ça va assez vite. C'est vraiment une très bonne arme pour tuer des titans, ça. Par contre. On n'est pas très efficace contre l'infanterie, mais je dois être contre les titans. Voilà. C'est pas moi qui l'ai eu, mais bon. C'est pas bien grave. De toute façon, ça va aller assez vite. C'est pas ce défi-là qui va me poser problème, je pense. Il n'y a pas vraiment de défi qui va me poser problème, vous allez me dire. On ne va pas à cette génération-là. Toi, tu ne te mets pas en invisible. J'ai déjà mon corps. Oh, ça va super vite. Ouh, double kill. Triple kill. Oh, ils étaient trop là-dedans. Putain. Allez, on active le damage corps et on est parti. Oh putain, il ne compte pas trop vite. Reviens. Reviens. Oula, je l'ai balancé un peu au pif, mais ici, il est parti complètement à côté. Je m'approche de mes trucs, parce que si je m'approche de mes grenades, je suis un peu en train de m'exploser mon propre titan. Surtout avec le bonus de dégâts, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Ah merde, ce n'est pas toujours pas moi qui l'ai eu. Eh. Ce n'est pas bien grave. Allez, on est à combien là ? On est à 144, à 91. Oh, ça va, je suis en 14-0. Ça passe plutôt bien cette partie. Les ennemis, ils spawnent en tournée, ils spawnent maintenant là-bas maintenant. L'avantage de cette arme, par contre, c'est qu'on peut juste tout tirer et puis attendre que ça fasse des dégâts. On se met à couvert en attendant que ça fasse du dégâts et que ça recharge. C'est vraiment bien pratique. Par contre, ça tire pas très loin. C'est un peu galère pour viser. Qu'est-ce qui me tire dessus là ? Il y a un ennemi qui me tirait dessus, mais je ne vois pas où il était. Ouf, prends cher. Il est en invisible, mais je le vois. Je vois les deux petits réacteurs là. Oh, je ne l'ai pas écrasé là. Merde. Je pense qu'il n'était pas loin. Lol. Ah non, j'ai eu l'assist. Ok, je me disais aussi. Comment c'est possible que j'ai le kill ? Non, j'ai eu l'assist. Ça, en tout cas, je me fais bien plaisir sur ce Titanfall. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment plaisir. En fait, ce n'est pas un jeu, je pense, auquel on accroche, enfin, auquel on va y jouer, genre, pendant des heures et des heures d'affilée. Mais je dois vous avouer qu'il y jouer, je ne sais pas, peut-être une petite demi-heure par-ci, par-là. Ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment bien kiffant de jouer à ce jeu. Et c'est un peu ce que j'attendais, c'est-à-dire que c'est un jeu où je n'ai pas forcément besoin de geeker comme un port dessus. Et c'est vrai que celui-là est plutôt bien. Je vais laisser mon Titan en mode normal. J'avais bien envie d'aller faire quelques kills avec ma LMG quand même. Parce que je passais beaucoup de temps dans mon Titan. J'aimerais bien aller tuer peut-être, je ne sais pas, un petit Titan. Il faudrait que je tue un Titan en mode rodéo, là, histoire que je fasse un peu mon défi. J'ai vu un mec passer en bas, là. Le truc, c'est qu'ils sortent tous de là-bas et... Je ne sais pas du tout comment je peux me démerder pour y aller sans me faire tuer. Allez, on va essayer d'aller lui sur lui. Voilà. Oh non, on le tue pas avant que j'aie... Ah, je suis sûr, il va l'avoir tué avant que j'aie fini dans la carcasse. Ah non, c'est bon. Allez. Voilà. Un Titan en plus pour moi. Oh, puis j'ai eu le mec à l'intérieur aussi. Ça, c'est fait. Il y a pas mal de monde là-dedans. Où est-ce qu'ils sont ? Il y en a au moins... Oh, mais non, ils sont tout en bas, en fait. Je pensais qu'ils étaient... Voilà. Je fais gaffe parce qu'il y en avait un derrière. Ouh, j'ai eu du bol qu'il n'ait plus de vie. Je pense qu'il n'avait plus de vie, ou alors j'ai vraiment eu du bol que mes deux... que mes deux premières balles tombent dessus, mais je pense qu'il n'avait plus de vie. 261, la partie est bientôt finie. Je crois qu'il s'est fait tuer. Non, je pense pas lui, il s'est pas fait tuer. Je vais remettre mon Titan en mode automatique. Watch ! Je ne lui attendais pas. Je peux utiliser le burn card, parce que de toute façon, la partie est finie. 260 points. Les burn cards, ça ne sert pas à grand-chose à ce niveau-là, de la partie. C'est vraiment dur de viser. Par contre, avec ses termes, le recul est... et c'est assez dur à gérer. J'ai bien envie d'aller sur le Titan, la bombe. Ils sont vraiment trop loin, les Titans, en fait. Je sais pas si... Allez ! Ah, c'est vraiment tendu, hein. Je vais m'accélérer un petit peu, histoire de te passer et de faire le tour. On s'inspecte, ok. Eh non, tu me tues pas. Oh, putain, les sons de copains qui m'a tué. Oh, putain, il s'était 3. Oh, les enfoirés, j'aurais peut-être dû rentrer dans mon Titan, en fait. Ah, j'avais bien commencé la partie. Un petit 21, j'étais en 20-0, et non. Du coup, j'aurais peut-être dû rentrer dans mon Titan, bon, c'est pas grave. Faut que je tue des Titans avec mon arme, avec celle-là, là, mais... Je ne sais pas trop comment je vais me démerder. C'est un bot, ça, c'est... Il y a un mec au visiabombe qui me tient, je comprends même pas ce qu'il se passe. Je crois que c'est un bot, ouais. Il y en a un qui vient de passer juste devant là. Et ça, c'était pas un bot. Non, meurt pas. Non, putain, je voulais pas mourir, c'est l'épilogue, je vais pas respawn. Ah, merde. Chiet. Oh, c'est pas grave, je suis en 21-2 quand même. 120 points d'attrition. Je devrais faire un bon score au niveau d'XP aussi, parce que... Au niveau d'XP, comme j'ai utilisé pendant la plupart de cette partie, j'ai utilisé la carte qui me permet d'avoir 250% d'XP sur les pilotes et sur les Titans. Et vu que j'ai tué deux ou trois Titans au début de la partie avec mon Titan, je pense que ça va être plutôt pas mal. A mon avis, je vais plutôt avoir un bon score. Par contre, c'est vrai qu'à la fin de la partie, ils avaient tous leurs Titans, et c'est vraiment galère, en fait. Quand on est en pilote, et qu'on a une arme assez lente comme la LMG, c'est pas du tout évident de gérer le fait d'avoir deux ou trois Titans ennemi devant soi. On peut vraiment rien faire, surtout que les gens, au début du jeu, ça allait, parce que les gens, ils se demandaient, ils se disaient pas trop... Enfin, ils se posaient pas trop la question, est-ce qu'il y a un pilote qui est en rodéo ou quoi ? Alors que maintenant, les gens se posent beaucoup plus la question, et ils repèrent tout de suite quand un de leurs Titans se fait rodéo. Et c'est un peu plus difficile de le faire, alors qu'au début, ça allait beaucoup plus facilement. Enfin bon, de toute façon, ça va se faire, les défis sont quand même relativement simples. Alors, il n'y en a pas énormément à faire, donc pour cette génération, ça devrait aller plutôt vite. Donc voilà. Alors, combien est-ce que j'ai gagné d'XP ? Oh, 7300 rien que pour la partie, ça va. Oh, non, 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 change pas de lobby. Ça, c'est chiant, par contre, je sais pas pourquoi ils ont pas mis ça en background, le changement de lobby, ça devrait pas se faire... Enfin, on devrait pouvoir faire autre chose en attendant, c'est un peu dommage. Alors, 49 000 XP, oh, ça va. 49 000 XP, avec... J'ai gagné combien de burn cards aussi ? 3. Oh, stop ! S'il vous plaît. Eh, s'il vous plaît. Je crois que j'ai débloqué des burn cards et tout, bon, enfin bon. Ouais, mais j'ai trop trop de burn cards, j'en ai partout. J'arrive pas à m'en sortir tellement j'en ai. Enfin bon, bref, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette petite vidéo sur Titanfall vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis on va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501